La maladie d'Alzheimer touche un demi-million de Canadiens. D'ici 2050, 1,7 million de personnes devraient être atteintes de ce trouble cognitif. Pour en parler, nous avons avec nous Chantal Guimond. Madame Guimond, vous êtes touchée de quelle façon par l'Alzheimer? En fait, c'est ma mère. Donc, je suis proche-aidante. Vous êtes proche-aidante. Et comment vous avez découvert que votre mère était atteinte d'un trouble cognitif? En fait, je m'interrogeais parce que je me rendais compte qu'il y avait des difficultés au niveau de nommer des choses. Puis, il y a eu une parution dans le journal Loi blanche, en fait, d'une pièce de théâtre qui était offerte par la société d'Alzheimer en 2017. Et j'ai décidé, moi, d'aller chercher certaines confirmations ou réponses à certaines de mes questions. Puis, c'est de là que j'ai réalisé que c'était probablement un commencement. Comment on réagit à tout ça quand on réalise que c'est malheureusement cette maladie-là? Je vous dirais que c'est quelque chose qui est dur à prendre. Mais disons qu'on évolue dans le temps, avec la progression des, je ne dirais pas des symptômes, mais des constats qu'on fait. Et justement, comment on agit? Parce qu'on n'est pas préparé nécessairement à ça. Comment on agit avec une personne qui a un trouble cognitif? Bien, je vous dirais, la première chose, c'est de ne pas changer notre attitude envers cette personne-là, parce que ça demeure une personne à part entière, qui a son histoire, qui a son vécu. C'est de l'accompagner, je vous dirais. OK. C'est de l'accompagner. Et puis, vous, pour l'accompagner, est-ce qu'il y a des ressources qui peuvent exister? Est-ce que vous avez eu un coup de pouce? Parce qu'on sait que la société d'Alzheimer de Chaudière-Appalaches, de quelle façon vous impôlez là-dedans? En fait, au niveau de la société d'Alzheimer, il offre des rencontres pour les proches aidants. Je vous dirais que c'est très intéressant, parce que ça nous montre qu'on n'est pas seul non plus, parce que c'est des rencontres de groupe. Et je vous dirais aussi, au niveau du CLSC, il y a des services qui sont offerts pour supporter la famille immédiate. Il y a des intervenants très dévoués. Je vous dirais, moi, à partir du moment où on frappe à une première porte, je vous dirais que c'est magique, parce qu'on dirait que les intervenants sont habitués. Ils connaissent les services mieux que nous autres. Ça fait qu'ils établissent des liens, puis ils font des démarches pour nous aussi. Parce que vous, vous aviez un certain avantage, parce que, corgé-moi, je me trompe, vous êtes infirmière de profession, donc vous aviez déjà dans le passé un peu côtoyé la maladie. Oui, je vous dirais, pendant au moins dix ans, j'étais dans un centre d'hébergement de personnes âgées. Et je travaillais également aussi au département de gériatrie à l'Hôtel du Montmagny. Puis, j'ai eu à côtoyer l'Alzheimer parce que, bon, les patients en étaient atteints. Mais je vous dirais que quand c'est un proche, on dirait qu'on perd tous nos repères. On a besoin d'accompagnement. Parce qu'on dirait, bon, pour le vivre aussi de mon côté, on dirait que c'est plus la personne qu'on a connue. Donc, pour les personnes qui accompagnent, est-ce qu'il y a comme un deuil à faire de l'individu qu'on a connu dans le passé? Oui, certainement. C'est ce qu'on appelle un deuil blanc. Dans le fond, le deuil blanc, c'est d'avoir la personne physiquement devant nous, mais sans avoir nécessairement les mêmes discussions, les mêmes réactions de la personne. Et puis là, justement, je pense que pour bien agir avec ces personnes-là, vous avez des messages à passer. Je pense qu'on doit quand même vivre puis les prendre à part entière, ces citoyens-là qui sont atteints de cette maladie. Oui. Puis moi, je dirais, là, premièrement, il ne faut pas avoir honte des gens qu'on accompagne parce que ça change notre perception, ça change aussi notre attitude. Donc, c'est de ne pas avoir honte. Donc, si on n'a pas honte, on va pouvoir les sortir avec nous pareil pour des activités sociales. Puis c'est ça qu'ils ont besoin aussi. Donc, c'est ça. Il ne faut pas avoir honte de ces gens-là. Il ne faut surtout pas avoir de la réticence à demander du support. Puis je vous dirais que la société d'Alzheimer, c'est quand même les gens qui sont là pour nous entourer là-dedans, nous supporter, ne serait-ce que par un appel téléphonique. Puis en même temps, j'ai le goût de vous dire que d'être proche-aidant, bien, c'est de ne pas être en arrière ni en avant, mais c'est d'être à côté de la personne. Justement, vous parlez de proche-aidant. Est-ce que le gouvernement devrait en faire plus pour vous supporter? Parce que les personnes qui sont proche-aidantes, peu importe la maladie de la personne, c'est quand même beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'implications, beaucoup de responsabilités. Donc, est-ce que ça, de votre côté, on aimerait ça avoir un soutien qui est supplémentaire? Est-ce que ça serait nécessaire? Bien, je vous dirais, au niveau gouvernement, il y en a déjà un peu au volet financier, là, pour ce qui est de supporter les gens dans l'entretien ménager et tout ça. Je pense qu'il y aurait davantage à faire au niveau des investissements terrain pour qu'il y ait plus d'intervenants disponibles pour cette clientèle-là, pour les proches aidants. Et en guise de conclusion, comment on voit l'avenir pour votre mère? Comment elle va votre mère? Puis qu'est-ce que vous voyez pour les prochains mois, prochaines années pour elle? Je vous dirais que pour l'instant, je vous dirais que c'est stable, mais vous me poseriez la même question. Dans une semaine, je vous dirais, c'est stable. On apprend à cheminer puis à évoluer avec le temps. On profite. Puis moi, dans le fond, comme proche aidante, j'essaie de lui offrir le plus de choses possibles que je sais qu'elle aime. ou non. Ça fait que, oui, un jour à la fois. Mme Guimond, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous ce matin et on vous souhaite bon courage pour la suite des choses. Merci. Merci. Merci.